Grosse news concernant les mythiques plus du côté de chez Blizzard pour la prochaine extension de The War Within. On a donc l'annonce de la fin des affixes sanguins, bolstering, raging, bursting. Nous avons aussi la fin, alors que ça n'avait pas commencé, des nouvelles affixes qui voulaient nous mettre en place, dont j'avais déjà parlé dans une précédente news, de Reckless, Focushead, Attune, Thorn, qui augmentaient les dégâts en fonction des écoles de magie ou physique, etc. Ça aussi, Blizzard annule le projet. Blizzard annule sanguin, galvanisé, enragé, et bursting, je ne sais plus ce que c'est en français. Mais voilà, Blizzard annule tout ça. Vous ne verrez plus ces 8 affixes, même si celles-là, vous n'avez probablement pas dû les voir sur le live. Encore une fois, elles n'étaient que sur la bêta. Voilà. Cependant, nous allons avoir des gros changements. C'est le retour des affixes saisonniers, avec, pour la première saison, Xalatath Bargain Affix. Ce qui fait qu'entre plus 2 et plus 11, Xalatath va vous rajouter une espèce de rotation de deux affixes, mais ces affixes seront en fait des possibles bonus pour les joueurs. Il y aura donc, première affixe de Xalatath à partir de plus 2, je le répète, il y aura des boules qui vont tomber. Ces boules, si elles rejoignent les mobs, elles vont buffer les mobs en vitesse de déplacement et en hâte. Cependant, si les joueurs se mettent entre les mobs et les boules, c'est les joueurs qui seront buffés. Et la deuxième affixe de Xalatath, c'est que les non-boss ennemis, donc les trash, vont, à partir de 30% de points de vie, augmenter leur hâte de 40%, donc ils taperont plus vite, mais cependant, ils prendront 20% de dégâts en plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un double bonus. À partir de plus 2, il y a des affixes saisonnés qui font leur retour, donc Xalatath, mais ce sont en vérité des bonus pour les joueurs. On va être plus puissant en vérité, grâce à ces boules qui vont descendre, et grâce à cette augmentation des dégâts sur les cibles en dessous de 30% de points de vie. À partir de clé plus 4, il y aura soit fortifié, soit tyrannique. Ça, vous connaissez. Fortifié, on augmente les points de vie des trash, des mobs. Tyrannique, on augmente les points de vie des boss et les dégâts des boss. Et pareil pour fortifié, c'est points de vie des mobs et dégâts des mobs. Ça, c'est en plus 4. Il y a une rotation. Ça sera un coup fortifié, un coup tyrannique. À partir de plus 7, il y a le Challenger Spirile qui fait son entrée. Le Challenger Spirile, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'à chaque fois que vous allez avoir une mort, vous perdrez 15 secondes à votre timer au lieu de 5. Depuis Légion, quand tu mourrais, tu perds des 5 secondes au timer dans les mythiques plus. À partir de plus 7, ça sera 15 secondes. À partir de plus 10, il y aura ou tyrannique ou fortifié. Ça veut dire qu'il y a des semaines, on aura fortifié tyrannique en même temps. Et à partir de plus 12, alors là mesdames et messieurs, on n'aura plus les deux affixes de Xalatat qui nous donnent un bonus avec les dégâts augmentés sur les mobs en dessous de 30% de points de vie, l'atte augmentée, etc. Tout ça, c'est fini. Il les enlève, il les retire. Mais du coup, on aura toujours les 15 secondes à chaque mort. On aura fortifié tyrannique et on aura Xalatat qui augmente encore les mobs de 20%. C'est 20% de points de vie et de dégâts encore ! C'est-à-dire que tu auras et fortifié et tyrannique et 20% en plus de rajouté. Donc là, à partir de plus 12, ça sera vraiment pour les gens qui ont envie de push, etc. Et comme je vous ai dit, finito la rotation d'affixes de sanguin, galvanisant, enrage, etc. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de semaines mortes où les gens ne peuvent pas push les clés. Ça veut dire que vous pourrez push en permanence. Et les joueurs qui veulent juste faire leur weekly, vous n'aurez que des affixes entre guillemets bonus. Bien sûr, en plus 7, on aura 15 secondes. Il ne faudra pas mourir, ça ne change pas. Et bien sûr, on aura fortifié aux tyranniques en plus 4. Pour aller faire vos weekly plus 8, plus 9, ça va être trop cool. Ça va être vraiment smooth. C'est les big changements que Blizzard vient d'annoncer ce soir. Il va y avoir des tests sur la bêta qui vont arriver. Moi, en tout cas, j'ai tout compris. Aujourd'hui, en Mythique+, il y a vraiment plusieurs types de joueurs. On va essayer de mettre dans deux camps, entre guillemets. Ceux qui font leur weekly, ceux qui jouent chill et ceux qui push. Et là, ils ont pensé à tout le monde. Ils ont fait plaisir aux pusher qui n'arrêtent pas de demander depuis des années « Ah, enlevez-nous sanguin, enlevez-nous machin, machin. » Ça y est, on vous a enlevé les trucs. Remettez-nous une affixe de saison. Et ça, moi, j'en fais partie. Ils nous remettent une affixe de saison, mais qui n'est pas vraiment une affixe de saison. Bref. Et pour les plus petits joueurs, ou les joueurs qui ont juste envie de faire leur weekly, pour faire leur coffre, etc., leur coffre du mercredi, c'est une très bonne nouvelle aussi, parce qu'on a des bonus plutôt que des malus. Ok, petite précision. Juste après la news qu'on vient de vous lire. Ils ont voulu donner une précision du côté de Blizzard. On pouvait se poser la question s'il y avait double tyrannique, double fortifié. Ils ont confirmé que c'était, à partir de plus dix, tyrannique et fortifié qu'ils sont actifs. Voilà. Voilà pour la petite précision. Donc, moi, je trouve que Blizzard a trouvé un très bon compromis. Donc, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, en voilà. N'hésitez vraiment pas. Moi, en tout cas, je suis assez content de ce qu'ils ont annoncé. Je suis assez content d'avoir regardé cette vidéo.